15 novembre 2012, c'est la fête de notre anniversaire de mariage. Sacrée surprise que m'a fait ma femme. Ah il a, il est bon à la tête. Coucou ma femme. T'as du morgueur ? T'es content ? Ben oui, c'est une sacrée surprise. Quand tu vas voir la facture chérie, tu auras aussi une surprise. On s'en fout, on sera dans les Caraïbes à ce moment-là, donc la facture on s'en fout. On l'envoie au percepteur. Qu'est-ce que t'en penses Ben ? Oui. Ben est d'accord. Comme Saint-Téry-Pas-Charno. Ah et Agnès elle savait tout, elle m'a rien dit. Punaise celle-là. Ouais, mais attends, on l'aura, c'est 50 ans là, deux endroits et une tue chien. Ben oui, c'est vrai, ça en plus c'est ça. T'as pas fait un peu d'écrire avec les gens ? Ben oui, je me mets à table avec les gens. Et voilà Bernard qui est studieux. Bernard est toujours très studieux, il étudie. Ah ben là, tu crois avoir de l'habitude. Ben voilà. Antoine aussi est très studieux, Pascal également. Parce qu'elle est très studieuse là, non ? Ah oui, une bouteille de Perrier, franchement. Et voilà là, et Françoise. Alors là, franchement, ça crée surprise aussi, hein. Il faut sans doute venir par hasard et puis finalement ils sont pas là par hasard. J'ai vu mieux par hasard, non ? Oui, par hasard, je préférais. Mais je prends aussi le reste. Bon, ben écoutez, on va se mettre à table là, parce qu'il fait faim après tout. Qu'est-ce que t'en penses ? On aurait pu ne pas tenir. Bon, allez. C'est par hasard. C'est par hasard.